Léa Salamé, votre invitée ce matin, est président du MEDEF. Bonjour Pierre Gattaz, merci d'être avec nous ce matin. En six mois, il a fait la loi travail, il a fait la flat tax, il a partiellement supprimé l'ISF. Quel cadeau de Noël de plus peut-vous faire Emmanuel Macron pour que votre bonheur soit absolument complet ? Vous savez, c'est une politique pragmatique qu'il applique Emmanuel Macron et je trouve ça bien. Pourquoi ? Parce que tous les pays au monde qui ont réussi, qu'ils soient émergents ou émergés, ont parié sur l'économie, ont parié sur l'entreprise et ont fait les quelques réformes importantes que nous attendions, c'est vrai, depuis des années. Quel cadeau ? Pas de cadeau ? Vous dites donner aux autres ? Il n'y a pas de cadeau particulier, c'est juste qu'il faut combattre le chômage. Vous savez que c'est le fléau fondamental du pays. Pour ça, il faut faire confiance dans les entrepreneurs et les entreprises. C'est ce qu'Emmanuel Macron a commencé à faire en réformant ce marché du travail qui était devenu complètement délirant, extrêmement complexe, en baissant la fiscalité encore un peu, pas suffisamment, et puis en s'attaquant à l'apprentissage, à la formation professionnelle et ça c'est extrêmement important. Le chômage, alors justement. Chaque jour ou presque, on annonce le retour des hirondelles. Tous les voyants économiques sont au vert. La croissance est réévaluée à près de 2% pour 2017. L'investissement des entreprises remonte. Les perspectives de l'industrie sont au plus haut depuis les années 2000. Le moral des chefs d'entreprise, de vous, vous êtes au plus haut depuis 10 ans. Tout ça est absolument merveilleux. Qu'est-ce qui manque ? Ce qui manque, c'est que le chômage baisse. Oui, absolument. Mais c'est le combat. C'est le combat de tous. Il a baissé un tout petit peu de 10,4% je crois en 2014 à 9,2%. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est que les chefs d'entreprise ont retrouvé de la confiance et ça c'est formidable. Ça faisait 10 ans que ce n'est pas arrivé. Mais aujourd'hui, quand j'interroge mes pères, qu'est-ce qu'ils me disent ? Je cherche des collaborateurs et je ne trouve pas. Ça, c'est 80% de nos chefs d'entreprise qui essayent de trouver des collaborateurs qui ne se trouvent pas. Je ne comprends pas. Pardon, je ne comprends pas. Je vais vous expliquer. Pourquoi ? Parce que la demande ne correspond pas à l'offre. Nous n'avons que 400 000 apprentis. En France, il en faudrait 800 000. Les Allemands en ont 1,2 million, 1,3 million. Donc problème d'apprentissage qui est considéré encore en France comme une filière de déshérance, etc. Alors que c'est une véritable filière d'excellence. Ce sont des gens formidables qui vont dans l'apprentissage, qui ont un métier, qui sont épanouis dans leur métier. D'ailleurs, je voudrais citer que le président de la République ce soir reçoit des champions du WorldSkills, qui sont les apprentis d'excellence qui ont combattu, qui ont été aux Olympiades des métiers. Mais Pierre Yates, pardonnez-moi, moi je n'ai pas la culture économique de Dominique Seux. Mais je me souviens avoir appris une chose. À 1,5% de croissance, on commence à créer des emplois et le chômage commence à baisser. On est à 2% et ça ne marche pas. Pourquoi ? D'abord, ça vient doucement. Deuxièmement, les réformes sont juste en train de se mettre en œuvre. Troisièmement, c'est ce que je vous dis, il est important qu'on puisse inciter aussi au travail des gens qui peuvent travailler et ne le font pas forcément. Et puis il faut des chômeurs longue durée, il y en a 2 millions qui n'ont pas vu une entreprise depuis un an, à les accompagner et les motiver. Ça va venir quand, la baisse du chômage ? La baisse du chômage, vous savez, c'est une multimédication. Emmanuel Macron dit dans un an et demi. Ce sont quelques années, je pense. Le chemin est là, il faut encore accélérer les réformes. Il y a 4 blocs de réformes à faire. Le marché du travail, c'est fait, ça va dans la bonne direction, tout n'est pas parfait, mais c'est bien. La fiscalité, là, en effet, on pourrait faire beaucoup mieux en baissant plus. Les dépenses publiques, aujourd'hui, malgré tout, il y a des choses qui vont bien. Il y a tout ce problème de l'apprentissage de la formation. Et après, vous allez créer des emplois. Mais vous savez, il faut arriver à 5 ou 6% de chômage en France. Ça, vous le répétez depuis 2014. C'est un travail collectif. C'est un travail que tout le monde doit s'y mettre. Je crois que les 3 réformes en cours, assurant chômage, formation professionnelle, apprentissage, sont fondamentales pour continuer d'améliorer la création d'emplois et donc la baisse du chômage. Pierre Gattaz, le gouvernement veut réformer. J'y crois. Oui, mais vous y croyez depuis 3 ans et nous, on attend toujours. Mais les réformes n'étaient pas faites avant. Vous le disiez, j'ai passé à 7h15 un son de vous, un extrait de ce que vous disiez en 2014, au moment du CICE et du pacte de responsabilité. Il y a 4 blocs de réformes à faire. Le marché travaille à simplifier. La fiscalité, la simplification législative, réglementaire, ça c'est très important. Et tout ce qui est formation. Emmanuel Macron s'est attaqué, en train de s'attaquer aux 4 blocs. Et bravo. François Hollande s'est attaqué à la moitié d'un bloc et la fiscalité avec le pacte de responsabilité. Le gouvernement veut réformer le code civil pour changer la définition du mot entreprise. En clair, le but de l'entreprise, c'est pas seulement faire des profits pour les actionnaires, mais aussi prendre en compte les salariés et les dégâts sur l'environnement. Ça existe en Grande-Bretagne, cette définition, vous vous êtes archi contre. Bien sûr, mais je ne suis pas contre, je vais vous dire pourquoi. Vous avez dit que c'est une très mauvaise idée. Mais de changer la loi, oui, c'est une très mauvaise idée de changer le code civil aujourd'hui, dans un moment où les Français sont en convalescence, l'économie est en convalescence. Ce que je dis, c'est qu'il est bien sûr évident qu'il faut une entreprise qui dure, c'est une entreprise qui fait attention à ses hommes et ses femmes. Ça, c'est fondamental, qu'ils soient motivés. Et pourquoi ne pas l'écrire dans le code civil ? Mais parce que, pourquoi on passe à chaque fois par la loi ? Il faut simplifier la loi. La loi, ce sont des contraintes. Et ensuite, vous avez des risques juridiques terribles. Vous avez peur que ça ouvre des tonnes de procès contre vous ? Mais bien, c'est une boîte de pandore. Ça existe en Grande-Bretagne ? Ça n'ouvre pas des tonnes de procès ? Mais ils n'ont pas toutes les lois, les 80 codes, les 400 000 normes que nous avons en France. Aujourd'hui, il faut simplifier la loi. Je ne changerai pas ce code civil. Par contre, je ferai, et ce qu'on a prévu de faire, de changer le code AFEP-MEDEF, ce qu'on appelle de la soft law. Je ferai, je mettrai en place des statuts sur volontariat, des statuts d'entreprises de mission, comme aux Etats-Unis, ou des gens qui veulent en effet pousser sur l'environnement, sur la partie sociale qui puisse le faire. Il y a des grands patrons, Antoine Frérot de Veolia et Emmanuel Faber de Danone, notamment, qui sont pour. Oui, bien sûr. Non, il ne sont pas que deux, il y en a d'autres. Il s'il y a gardé pour, le patron de l'Air France est pour. Je pense qu'il faut aussi regarder les sociétés cotées et les non-cotées. Vous avez environ 500 sociétés cotées qui sont sous la pression des marchés financiers. Ceux-là ont peut-être un problème, si vous voulez, d'être poussés à faire du court-termisme dans leur stratégie. Et puis, vous avez 3 millions d'entreprises, et notamment 4 500 ETI. Vous avez des grosses PME dont la vocation, c'est de durer. Pour durer, vous êtes obligés de vous occuper de vos salariés. Et je le dis, je le répète, une entreprise ne marche durablement que si elle fait extrêmement attention à ses collaborateurs, qu'elle les motive. Mais pas dans la loi, on a compris. Il n'y a pas besoin de changer la loi. On a compris. Un des textes les plus importants de la rentrée, c'est la réforme de l'assurance chômage. Pierre Gattaz, le gouvernement veut instaurer un bonus-malus sur les contrats courts. Ça marche aux Etats-Unis. Pourquoi vous vous êtes contre, là aussi ? D'abord, parce qu'aux Etats-Unis, il y a un code du travail qui est complètement différent du nôtre. Deuxièmement, parce que le bonus-malus sur les CDD, on a déjà testé depuis 2013. Ça n'a pas marché. Il y a eu une surtaxation des contrats courts. Troisièmement, vous avez des filières comme l'événementiel, comme les salons, comme le commerce, la restauration, l'hôtellerie, qui sont aujourd'hui, qui ont besoin de ces contrats courts pour faire face à des évolutions de leur marché. Et donc, taxer, encore une fois, le travail est une très mauvaise idée. D'ailleurs, le gouvernement n'a pas insisté très fort. Il nous a mis devant nos responsabilités il y a quelques jours en nous disant, vous, les entreprises qui sont concernées, vous, les branches, essayez de trouver un système pour éviter la précarité. Et si le gouvernement passait en force sur la question, qu'est-ce que vous faites ? Ce serait une très mauvaise idée. De nouveau, je l'ai dit, je l'ai répété et nous l'avons prouvé. Mais qu'est-ce que vous feriez ? Je ne sais pas ce que je ferai. On verra ce qui se passe. Vous feriez la chaise vide ? On verra. Mais je pense que c'est d'abord, on préfère discuter, débattre, argumenter, pour expliquer que ce n'est pas une bonne idée. Par contre, la précarité subie par des salariés, en effet, il faut la combattre. Il faut la combattre comment ? Par l'accompagnement, par les compétences, par la formation professionnelle. Un mot rapidement, au-delà des principes, des valeurs ou de la morale, ce n'est pas la question que je vous pose là. Accueillir les migrants économiquement, c'est une bonne chose ou pas ? Écoutez, nous, sur les réfugiés, qui sont des gens tout à fait légaux, qui ont des titres de séjour, oui, pourquoi ? Parce qu'en effet, ce sont des gens qui fuient leur pays, qui fuient les exactions, qui fuient des guerres. Il faut les accueillir en France et il faut les intégrer en France. La meilleure façon de les intégrer, c'est de leur donner un travail. Économiquement, c'est une bonne chose. Économiquement, vous savez qu'en France, vous avez grosso modo 300 à 500 000 emplois demandés non pourvus. Vous avez besoin de couvreurs, de soudeurs, de chaudronniers. Ces gens-là sont tout à fait, après une formation en français, peuvent être formés à ces métiers-là. Donc, pourquoi pas ? Bien sûr. Oui, c'est tout le monde. Bien sûr, les réfugiés qui sont légalement en France, oui, il faut les accueillir, il faut les intégrer, il faut leur donner un travail. Pierre Gattaz, était notre invité. Belle journée à vous.